C'est un plaisir de te voir ici à Paris, après te voir en Tunisie et pour la semaine de fashion. Pouvez-vous me dire ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce que tu fais ? Bonjour, c'est le shooting de mes 5 modèles que j'ai ramené ici à Paris pour la Galerie Joyce. La collection, c'est une collection d'à peu près 30 modèles. Quand j'ai ramené 5 modèles, c'est vraiment un de chaque technique bien différente et spécifique. Il y en a la veste assez dorée, extravagante, c'est la veste entièrement brodée. Ça a fallu 6 mois de broderie pour ce résultat-là et c'est tout fait à la main. Il y a aussi les deux robes en bleu canard avec du corail dessus, c'est vraiment du vrai corail qui vient de la ville de Tabarka, de la Tunisie. Et voilà, on a fait la broderie avec, broderie à la main aussi. Il y a aussi deux autres robes, une robe avec dentelle de calé et broderie en dorée tunisienne. Et aussi la robe, voilà, la robe princesse, le haut tout brodé. Et j'ai pris cette fois le graphisme du corail et pas le corail en lui-même, c'est ça. Tu as commencé quand de travailler dans la fashion ? Alors, j'ai eu mon diplôme à Esmode Tunis en 2010. J'ai fait une collection de fin d'études. On m'a directement invité avec cette collection à la Fashion Week 2011 Tunis. Et puis j'ai fait quatre ans de cinéma, costumé de cinéma, donc film historique, etc. Et puis maintenant, c'est vraiment ma première collection, on va dire professionnelle, avec l'ouverture de mon atelier Madi Khalil Haute Couture Tunis. C'est quelque chose que tu as envie de faire quand tu étais petite ? Ou l'intérêt pour la mode, ça commençait quand ? Ben, depuis mon jeune âge, j'étais vraiment doué pour le dessin, pour tout ce qui est beau, même les tissus. J'adorais faire des petits trucs sur les peluches, etc. Et voilà, petit à petit, après le bac, j'ai fait art et métier design, et puis j'ai fait l'école de mode Esmode Tunis. Et qu'est-ce qui t'inspire ? Ben, mes inspirations, déjà, c'est la culture, on va dire, amazière, berbère et surtout tunisienne. Et puis, je m'inspire vraiment de toutes les civilisations anciennes de partout dans le monde. Je vois ça assez riche. Ce que j'aime bien, c'est que tu gardes un peu la culture tunisienne, mais tu la mélanges avec un côté moderne aussi. Tu peux parler de ça ? C'est clair. Automatiquement, je fais de la mode actuelle en 2015. Donc, je dois faire des robes tout en respectant tout ce qui se passe sur le terrain de la mode partout dans le monde, ici. Et en même temps, je garde ma touche personnelle qui est un petit peu tunisienne, on va dire, maghrébine. Et surtout, peut-être bien, pourquoi pas, d'autres civilisations dans le monde. Alors, vous pouvez parler un peu de votre planning pour le futur ? Ben, le planning pour le futur, il y a, normalement, il y a deux Fashion Week. Je ne peux pas dire c'est quoi les deux pays, puisque ce n'est pas encore officiel. Donc, j'espère que ça va aller. C'est deux pays arabes. Et j'espère bien faire un défilé, ici, à Paris, pour la prochaine collection, pourquoi pas. Et là, dès que je rentre demain, j'attaque directement la nouvelle collection. Et tchallah, ça va être beau, j'espère.